Allez, vivement lundi qui disait ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous sois la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 7 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high tech de la journée. Bah oui, et GLG, l'ami du petit déjeuner. Également disponible en replay. Allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo et puis tous ceux qui sont restés abonnés. Spéciale dédicace à vous. Également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à apprendre le réflexe, essayer de mettre un pouce en l'air. C'est votre petite façon de dire merci à vous aussi, de dire l'émission elle est bien, je mets un pouce en l'air parce qu'il le faut bien. Voilà. On remerciera également notre mécène de la veille. Je rappelle, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ça permet de soutenir un petit peu l'aventure et puis devenir un peu le mécène et un peu le producteur de l'émission. Hier, c'était connu, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, mais il dit non, non, il est encore là. Il a mis un track pour acheter un micro pour le WTS. On en parlera certainement tout à l'heure. Voilà. Allez, on commence un petit peu les news, même si aujourd'hui, il n'y a pas énormément de show. Je vous rappelle, vous pourrez retrouver également l'émission en podcast via podcast à 10 via Soundcloud, il y a iTunes, il y a Spotify, il y a plein de trucs et tout. Je fais certainement un tuto et une vidéo là-dessus pour pouvoir l'écouter. Je n'ai jamais même moi essayé d'écouter sur Spotify. Ça se trouve, ça ne marche pas ou ça se trouve, ça marche. Les liens sont dans la description et tout et tout. Bon, hier, j'ai mis ma troisième partie de la vidéo WTS-BJLG. C'est-à-dire, j'ai fait un road trip de 1000 km en Thaïlande, dans lequel je me suis baladé un petit peu dans toute la Thaïlande, mais j'ai fait 1000 km avec le scooter. Donc là, c'est la partie 3. Je ne veux pas dire la meilleure, mais les deux premières parties, il y avait vraiment des problèmes de son et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je suis arrivé dans ma maison de Hobbit. Donc là, c'était un petit peu mieux. Partie 3, partie 4, partie 5, partie 6, ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas assez de rush. Donc, il n'y aura certainement qu'une partie 5 et la fin de la partie 5, je me suis trompé, j'ai mis la caméra sur une seule lentille. Donc, je pensais que c'était en 360 et en fait, ça filmait que dans un angle. Donc, la fin n'est pas aussi bien que je voudrais, mais j'ai déjà préparé les prochaines vidéos. On en parlera tout à l'heure, il y a des choses plutôt sympas. Ça vous permet de balader un peu en Thaïlande, un nouveau mode de vision et après, dès qu'on aura reçu le micro, ça va être dingo. Bon, on parlera bien évidemment de Xiaomi qui tease à demi-mot en fait qu'eux aussi, il y a le nouveau Snapdragon 888 qui va arriver. Alors, 675, 675+, voilà. Donc là, c'est le 888 que tout le monde attend avec impatiente et Xiaomi avait déjà teasé qu'eux, ils allaient avoir le Xiaomi Mi 11 qui allait avoir ce processeur-là, bien évidemment. Redmi, dans la foulée, a dit mais nous aussi, on en a un avec le K40 Pro certainement qui aura ce processeur-là. Et après, c'est Black Sharp. Alors, Black Sharp qui est une société qui fait plutôt dans le gaming, mais qui a leur propre téléphone, mais apparemment fabriqué par Xiaomi ou au moins avec l'expertise de Xiaomi un petit peu derrière, même si la ROM, elle est un peu trop de chez eux, apparemment, sur les derniers que j'avais testés. Ils disent qu'en fait, eux aussi, ils vont avoir un Black Shark Emperor, voilà. Noir avec le côté obscur de la force, voilà. Est-ce qu'il y aura du Mandalorian et du Baby Yoda dedans ? Je ne sais pas. Mais voilà, il y aura un Black Shark Emperor dedans qui aura lui aussi ce nouveau processeur 888. Donc, tous les fabricants, vraiment, mettent le paquet en disant, ah mais nous aussi, on en a, nous aussi, ça va être bien, nous aussi, nous aussi. Voilà, bah écoute, eux aussi, eux aussi. Et en parlant de eux aussi, eux aussi, apparemment, on commence à teaser de plus en plus en fait un LG Rollable. Alors, s'il y en a qui se rappellent un peu le Oppo X, qui était un téléphone qui était normal et qui se dépliait avec un écran enroulable dedans, qui se dépliait, qui permettait de doubler sa surface. Eh bien, en fait, LG, ils ont exactement le même. Alors, soit, c'est le hasard 2, soit, bon, il y a des similitudes un petit peu entre les deux. Et il serait assez proche, en fait, apparemment, d'une commercialisation, puisqu'il aurait déjà teasé, apparemment, pour être répertorié chez un fabricant. Alors, il pourrait arriver qu'en Corée, dans un premier temps, parce que les premiers marchés de téléphones comme ça, on peut dire, bon, ça va être d'abord la Corée, et puis après, ils vont essayer comme ça. Et puis, si ça marche, ils le développeront dans le reste du monde. Bon, ce qui est sûr, c'est que le téléphone sera cher, ce qui sera dépliable. Alors, apparemment, la partie centrale resterait fixe, ce serait les côtés qui s'élargiraient avec un écran dépliable et tout. Enfin, bon, de belles... Là, on est un peu dans le proto, quand même. On est un peu dans le futur. Mais on se dit, putain, dans le futur proche, si les téléphones pouvaient se déplier comme ça et tout. Enfin, vraiment, technologiquement, ça déchire et tout. Bon, le téléphone sera bien, joli, magnifique et tout. On ne sait pas bien grand-chose, mais bon, on a bien vu que les téléphones pliants comme ça, en livre, ce n'était pas génial, génial. Ce n'était pas le meilleur form factor. Donc là, c'est vrai que c'est un nouveau design qui est quand même beaucoup plus intéressant, plus fonctionnel. Et moi, je me verrais plus avec un truc comme ça qu'un truc qui se plie et se déplie. De toute façon, à part les Youtubers qui l'ont reçu gratuit, personne n'en dit du bien. Et je crois que même ceux qui ne disent pas que ce n'est pas si génial que ça. Bon, à part ceux qui ont reçu un gros chèque, eux, ils disent que là, c'est tout bien. Enfin bon, après, les autres, non. Bon, allez, on finira notre news high-tech de la journée avec la récurrente jauge, bien évidemment, le Oppo Reno5 version 4G. Alors, le Oppo Reno5 arrivera en version Pro et en version 5G, mais il arrivera également en version 4G avec un Snapdragon 720. Et quand on voit un peu le leak, les caractéristiques, 720, caméra 64, plus 8, plus 2, plus 2, batterie 4310 mAh, une charge rapide 50W, un écran AMOLED de 6,43 pouces. Bon, c'est pas mal, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur un autre téléphone qui s'appelait le Realme 7 Pro. Voilà. Donc, le Realme 7 Pro, c'est à peu près la même chose, à part que lui, à la base, il n'avait pas la charge rapide de 50W. Donc, ça pourrait être vraiment un truc vraiment décliné, prendre un téléphone qui existe déjà, le modifier un petit peu pour réduire un peu les coûts et nous sortir de Oppo Reno5 Pro 5G. Voilà. Bon, un upgrade 5G de ce qui existe déjà. Rien d'incroyable, on est un peu d'accord. Bon, à voir, à voir, mais bon, on est d'accord que c'est notre récurrente joke, on en parle. Le lancement, c'est bientôt, donc on sera bientôt fixé. Et après, on arrête. On en passera sur un autre. Je voulais parler de la série Netflix de mon week-end. Alors, il n'y avait pas grand-chose. Je navigue sur Netflix. Plus je navigue sur Netflix, plus je me rends compte que ça fait chier de payer, parce qu'il n'y a pas tant de trucs de ça que bien, quoi. Il n'y a pas tant de trucs de bien que ça. Voilà, dans ce sens-là, c'est pas mal. Bon, j'ai commencé à regarder les mondes extraterrestres où ils partent sur l'idée que sur Janus et tout, il y a des animaux et à quoi ils pourraient ressembler. Alors, le truc qui est intéressant, c'est vraiment le parallèle des animaux qui existent en France. J'avais déjà vu des reportages sur les fourmis où ils expliquent qu'il y a une fourmi qui naît et en fait, ils lui donnent la gelée royale. Alors, moi, je me suis déjà pris des raquets royales, mais ça n'avait aucun rapport. Donc, du coup, ils leur donnent la gelée royale et ça devient la reine. Et après, du coup, ça devient la reine. Elle fait toute la colonie. Mais ça permet de voir qu'il y a les petites, les grosses, il y a les combattants, les travailleuses et tout, les petites feignantes. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas chez eux. Bon, c'est assez intéressant avec le parallèle avec la terre. Et puis après, bon, le truc qui est fait là-haut. Ce qui n'est pas mal, c'est que c'est extrêmement bien fait. Je veux dire, ce n'est pas digne d'avatar, mais presque. C'est super bien fait, il y a fait spéciaux et tout. Quand tu regardes ça, tu as vraiment l'impression d'avoir un film qui pourrait passer au cinéma. Bon, c'est pas mal. Après, au moins, au bout de deux épisodes, ça m'a gonflé. Bon, après, voilà, on subodore que les animaux, nanana. Bon, ça tire un peu en longueur. Je n'ai pas trouvé ça si captivant que ça. Ce seraient des vrais animaux extraterrestres. Là, je ne dis pas, mais là, on n'est que sur de la subodoration. Est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé ? Est-ce qu'il y en a qui ont kiffé ? Est-ce que sur la fin, c'est mieux ? Est-ce qu'après, il y a des rebondissements incroyables, tel Netflix ? Et je suis en train de louper la série de l'année. Après, je n'ai rien trouvé de bien. Sur Netflix, il y en a qui a une nouvelle série qui est arrivée et sur laquelle je suis passé à côté qu'ils ne laissent pas mettre en commentaire en disant « Tu devrais regarder ça, c'est pas mal et tout. » Après, l'autre, là, le psychopathe qui devient, il va niquer tout le monde pour sauver son fils. Enfin bon, rien que tu regardes les teasers, tu t'es dit « Oui, oi, oi, c'est non, c'est non. » Voilà. Et on finira bien évidemment avec Instagram. S'il y en a qui ne me suivent pas sur mon Instagram, mon pseudo, c'est greglegeek. Hier, alors, il y a ma petite vignette putaclic a plutôt bien marché au niveau de la vue puisqu'on a fait en 48 heures autant de vues que les autres vidéos. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un petit créneau pour ces vidéos en milieu de semaine avec les meilleurs moments de toutes les vidéos. Et puisqu'on parle des meilleurs moments de toutes les vidéos, hier, je suis passé devant un truc qui s'appelle le Café. Ça s'appelle le Café War. C'est entre Pattaya et Rayong, en passant par derrière. C'est un endroit où il y a plein d'avions, comme ça, qui sont à l'abandon, dans lequel ils ont fait des cafés et que tu peux visiter. Voilà. Si tu ne te rappelles plus dans quoi ça ressemble un avion. Alors, je suis allé. Alors, le problème, c'est que le dimanche, c'est blindé de taille puisque, oui, c'est normal. Ils sont un peu chez eux et puis c'est un peu dimanche. Donc, du coup, j'y retournerai tranquille. Tu vois, il y a marqué la station, 331 stations. J'y retournerai en semaine quand il y aura beaucoup moins de monde et j'y retournerai quand j'aurai le micro de l'Insta360, financé par Konyu. Et j'irai vous faire une vidéo un peu de là-bas. Tout ce qu'on peut voir là-bas dedans, il y a des espèces de machins militaires, il y a des hélicoptères, il y a des réacteurs et tout. Enfin, une déchetterie, quoi. Une déchetterie dans laquelle ils ont fait un café. Voilà. Donc, ça sera partie du prochain WTS. Là, après, il y a le 5. Donc, ça sera le 6. Et pour le 7, j'ai bien envie d'aller à Trattes. Ce n'est pas trop loin. Il y a 250 bornes. Et puis, on reprendra la caméra, pareil. On ira à Trattes. Donc là, on aura le micro, le nouveau blouson Moto Zolki que je pourrais vous présenter un peu. On sera bien équipés. On ira là-bas. J'ai trouvé déjà un hôtel pas cher. Je partirai certainement 2-3 jours. Ça permettra de se balader. Et quand on sera à la frontière pour aller, je crois que c'est au Cambodge, on pourra longer pour aller jusqu'à la frontière et tout. Ah, ça va être bien. Ça va être bien. Je vous inviterai à vous abonner à WTS VGLG. Ça peut être sympa. Voilà. 9 minutes 57. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. J'aurais duré un peu long sur la fin, mais c'était lundi. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Passez, plaisir. Passez à tous une bonne journée. Un bon lundi. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. Forcément, je vous kiffe. Merci pour ceux qui pourront mettre un pouce en l'air. Merci pour les tipeurs de demain. S'il y en a, ils prendront la place de connu. Je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. À demain. Même heure, même endroit. Bah, JLG. Et toute la journée en replay. Bye. Sous-titrage ST' 501